Salut à tous, je suis le Collectosaure, bienvenue sur la Dinobox et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, la review de l'album du film Jurassic World of Alien Kingdom donc je vous ai montré dans une autre vidéo le guide de survie je vous expliquerai à la fin, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre le guide et l'album vous verrez un petit peu qu'il y a une sacrée différence donc aujourd'hui on est parti pour détailler l'album du film donc l'album du film coûte moins cher que le guide, il coûte 9 euros, 8,99 alors l'album du film c'est spoiler, garantie, puisque ça vous explique, ça vous raconte le film en fait donc c'est une façon de redécouvrir l'histoire, bien comprendre le scénario étant donné que vous avez comme une bande dessinée, comme un roman résumé vous avez un résumé du film avec quelques dialogues principaux, avec les véhicules, tout ça on peut voir la scène du T-Rex au début, la scène d'ouverture donc ça vous raconte ce qui va se passer dans le film ça explique un peu l'histoire avec le Mosasaur au début quand il attrape le gars ça explique le parc, et en fait au fur et à mesure ça vous résume le film avec quelques images voilà, vous avez les personnages, ça vous explique un peu la scène quand il va avoir au manoir, tout ça le coup de la petite fille, les petits dialogues, ça explique un petit peu ce qui va se passer pour récupérer Blue ensuite elle va aller voir donc fameux Owen, elle va essayer de le recruter pendant ce temps ils font le trajet, ils se posent, voilà ça résume en fait rapidement, rapidement l'histoire, tout ça donc il y a des super belles illustrations, franchement donc c'est vite lu, donc moi je voulais me prendre le roman mais je me suis dit le roman c'est trop long, j'aurais jamais temps de le lire il n'y a pas trop d'illustrations dedans, quelques-unes mais voilà, donc je me suis dit je préfère prendre ça, je suis sûr de le lire il est super beau, mes enfants le liront aussi donc voilà, ça résume l'histoire donc spoiler, on voit qu'il y a le coup de la boule, sous l'eau les camions, ils récupèrent les dinos, tout ça le coup du T-Rex donc des super belles images quelques dialogues le résumé de l'histoire dans l'ordre chronologique la vente aux enchères, le stigimologue, tout ça ça explique un petit peu toute cette histoire voilà et donc ça se lit comme un petit roman de gare parce qu'il y a pas mal de textes très rapides à lire et enfin, voilà donc super rapide à lire il fait il fait combien de pages ? alors je sais pas s'il y a des pages il fait 64 pages voilà, il fait 64 pages donc moi je dis les points positifs c'est que pour ceux qui aiment pas lire il y a peu de lectures suffisamment pour comprendre l'histoire ensuite, point positif de super belles illustrations et ensuite, on a le film en fait, on a le film version album donc comparé au guide de survie où là, ça raconte pas l'histoire il n'y a pas de spoiler c'est juste des fiches des fiches techniques comme dans les trucs Star Wars que ça détaille d'habitude les vaisseaux, les engins, les armes là, ça détaille du coup les dinos, les personnages, les lieux les infrastructures donc voilà le guide de survie c'est plus ça c'est des fiches techniques des explications des illustrations alors que l'album c'est l'histoire pure et dure le scénario pas à pas comme je disais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'album Jurassic World je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur le guide de survie aller voir l'épisode 1 de la présentation de l'album Panini où j'explique l'album pareil qui est bien détaillé avec plein de choses l'album il est aussi super bien puisque d'un côté vous avez une certaine chronologie sur l'histoire et en même temps vous avez des fiches techniques avec des explications des personnages des animaux donc l'album Panini c'est un peu un mix entre les fiches techniques du guide et l'histoire de l'album c'est un bon compromis entre les deux et en plus vous avez eu le plaisir de coller les autocollants tout ça donc voilà je vous montre vite fait donc voilà je vous invite à aller voir ces vidéos pour plus de détails en attendant je vous dis à la prochaine fois salut à tous c'était le Collectosaure Merci d'avoir regardé cette vidéo